Comme nous vous le rapportions hier, accompagné de son épouse, le chef de l'État a regagné Abidjan après un séjour en France où il a pris part à Paris, France, à la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix et à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Le couple présidentiel a été accueilli à son arrivée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, des membres du cabinet présidentiel et du gouvernement ainsi que la hiérarchie militaire. A son retour Alassane Ouattara a tenu à remercier son homologue français, Emmanuel Macron, pour son invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à la première dame. Faisant le point du Forum de Paris sur la Paix dont le thème était « Réduire les fractures mondiales, la voie d'une meilleure gouvernance en temps de Covid-19 », le chef de l'État a indiqué que cette rencontre avait pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique plus solide et plus inclusive. Ce qui a donné l'occasion aux participants de mener des réflexions et de faire des propositions en vue de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie de Covid-19, en insistant sur la nécessité d'aider les pays en voie de développement, notamment les pays africains, à disposer de doses de vaccins anti-Covid-19 suffisantes pour leur population, même si la maladie n'est qu'anecdotique, très peu de cas, et surtout peu dangereuse finalement, bien soignée et infime taux de létalité, NDLR. A cet égard, ils ont salué l'appel du Président français à l'endroit des pays développés à accélérer les dons de doses de vaccins anti-Covid-19 aux pays en voie de développement et à mettre un accent particulier sur la production de vaccins en Afrique, notamment au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Le Forum a également abordé les grands défis globaux qui se posent à l'humanité, particulièrement les questions liées au climat, à la démographie, à la réduction des inégalités et à la gestion des conflits régionaux. S'agissant du 75e anniversaire de l'UNESCO, le Président de la République de Côte d'Ivoire a souligné que cette célébration a été l'occasion de saluer les nombreuses actions de l'UNESCO en faveur de la paix, de l'éducation et des sciences ainsi que son engagement au service de la solidarité entre les peuples et de la protection du patrimoine culturel de l'humanité. Les chefs d'État et de gouvernement présents ainsi que les invités ont profité de cette tribune pour exhorter l'UNESCO à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a un impact négatif sur l'économie mondiale, tout en contribuant à l'aggravation des inégalités sociales et en désorganisant notre mode de vie. Dans le cadre d'un panel consacré à l'éducation, le Alassane Ouattara a dit avoir réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de l'éducation et de la formation qui sont au cœur de l'action du gouvernement ivoirien ainsi que sa détermination à investir dans l'éducation, notamment des jeunes filles. Par ailleurs, au cours de son séjour en France, il a indiqué avoir eu un entretien avec la première ministre de Tunisie, Mme Najla Boudène, qui était porteuse d'un message de son homologue tunisien, le président Kayy Saïed, l'invitant à prendre part au sommet de la francophonie, qui se tiendra, en novembre 2022, à Djerba ainsi qu'à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Ticaduit, qui aura lieu, en septembre 2022, en Tunisie. L'entretien a été également l'occasion, a révélé le président ivoirien, d'aborder les relations bilatérales, notamment la nécessité de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires et sécuritaires. Le chef de l'État a souligné avoir également pris part, au cours de son séjour, à la cérémonie de présentation des mémoires de feu Béchir Bin Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique. Une cérémonie au cours de laquelle il a rendu un vibrant hommage au président Bin Yamed, pour son professionnalisme et son importante contribution au développement de l'Afrique ainsi qu'à l'émancipation de la jeunesse africaine et au renforcement de la démocratie. Pour terminer, le président de la République a présenté ses condoléances aux journalistes et au monde des médias suite au décès de Stanislas Ndeyi Chimie, journaliste Arfi, qui a été correspondant permanent de cette radio en Côte d'Ivoire durant de nombreuses années. Il a dit garder du défunt, le souvenir d'un grand professionnel. Enfin, le retour d'Alassane Ouattara après plus de dix jours d'absence, contexte oblige, ravive la pression sur certains DG d'entreprises d'État dans le viseur des audits. L'opération main propre, peut-être pour plaire aux partenaires, est le cauchemar d'un grand nombre qui, après s'être largement enrichi sur le dos de la collectivité, craignent de perdre leur assurance vie.